Hello! Bienvenue dans votre chaîne Christ Amour TV, cours de chant. Aujourd'hui, nous allons apprendre les 5 grandes parties de la chanson. Vous chantez des chansons, mais tu ne sais pas, il y a des parties dans la chanson. Si tu ne sais pas, c'est le moment d'apprendre. On est là. Générique! 5 parties de la chanson, c'est ce qu'on va apprendre. Tu peux t'abonner, hein? Donnez-moi un pouce. Voilà, des j'aime. Et ça va m'aider aussi d'avancer. Pourquoi? Parce que c'est gratuit, mais s'il te plaît, il faut éviter. 5 parties de la chanson que nous ignorons. Dans la chanson, nous avons les couplets. 1. Les couplets. Le couplet, oui, oui, le couplet. Le couplet, c'est quoi? Le couplet, c'est là où on développe la chanson. Ouais, c'est ça. En dehors de ça, nous avons ce qu'on appelle le traduction. De l'introduction. Dans 3 grandes lignes de la chanson que j'ai déjà expliquées quelque part. Dans la description, tu le verras. Nous avons l'introduction, le développement et nous avons la conclusion. Voilà. Mais ici, je n'explique pas l'introduction de la grande lignes, mais j'explique l'introduction tant qu'une partie de la chanson. Voilà. Nous avons l'introduction de l'introduction. C'est-à-dire, nous avons des paroles de l'introduction ou un instrument musical qui nous donne l'introduction. Exemple, c'est une parole qui nous donne l'introduction. Exemple, ça. J'ai fait une introduction par ma voix, sans la musique. Regardez maintenant ça, c'est la musique qui fait l'introduction. Voilà, c'est ça. C'est là où on commence la chanson. L'introduction, c'est une partie codée. C'est une partie codée. Quand un instrument joue, on ne sait pas c'est quoi, il veut parler de quoi. Et quand on chante dès le départ, on ne sait pas, il veut parler de quoi. A l'ingalobanine, au juste. A l'ingalobanine. Parce que ce sont des paroles codées, j'ai déjà parlé sur ça. À part l'introduction, nous avons le couplet. C'est ce que j'ai déjà dit. Le couplet, c'est le développement, c'est-à-dire le décodage de l'introduction. On décode ce qu'on a codé dans l'introduction. Maintenant, dans le développement, c'est là qu'on explique maintenant ce qui était important. C'est déjà dit, non ? Tu as bien compté ? Ok, c'est bon. Déjà dit. Trois. Nous avons ce qu'on appelle le refrain. Le refrain signifie répéter, répéter, replay la chanson, répéter la chanson. C'est-à-dire la partie dont on a mis toute la chanson, mais d'une manière simple. C'est-à-dire, le refrain, c'est là où on explique bien la chanson, mais d'une façon simple. Le contraire de l'introduction. L'introduction, on explique toute une chanson, mais codée pendant qu'elle est développée. On explique maintenant la chanson, mot par mot. On explique l'idée générale de la chanson d'une façon détaillée. Maintenant, dans le refrain, on explique la chanson, mais pas d'une façon détaillée, mais simple. Avec des courtes paroles, des mots clés et simples. Ça, c'est déjà trois. Et maintenant, quatre. Nous avons les ponts. Les ponts nous servent, peut-être pour les estimatistes, peut-être aussi pour les chanteurs. Comment ? Tu peux lier des mots. C'est-à-dire, la chanson a commencé par ici. Et tu as écrit aussi une autre partie ici. Mais tu dois avoir les mots qui peuvent les coller. Exemple, je peux dire, je t'aime, parce que je t'aime beaucoup. Tu le sais, non ? Oh, tu le sais. Je t'aime beaucoup. Je te porte dans mon cœur. Dieu est tout pour moi. Oh non, c'est le ma Dieu qui est tout pour moi, s'il te plaît. Toi, tu peux me trahir. Non, toi, tu ne me trahis pas parce que tu t'es abonné. Et c'est tout gratuitement. Merci pour ça. Et pour cela, je t'aime. Exemple, je dis, je t'aime. Et dans cette partie-là, je dis, la vie. Maintenant, les ponts, c'est quoi ? Les ponts, c'est pour la vie. Je t'aime. Et les pours, là, c'est le pont. Maintenant, ça s'est fait souvent à travers les instrumentistes. C'est eux qui font ça. Ici, on met le break, ainsi de suite, pour que tu puisses entrer ici, ainsi de suite. Vous avez compris ? C'est ce qu'on appelle le pont. Ça, c'est quantième. Nous avons déjà quatre noms. Maintenant, cinquième. Voilà. C'est ça, même. Cinquième. Cinquième, c'est le koda. Le koda, c'est la petite partie du refrain. Tu as mis faim, horreur de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances. Dans les mauvais jours, devant tous mes défis, en toi, je me confie. Et quand j'écrirai Shadda, tu me réponds. De toi, ma vie dépend. Ça, c'est le refrain. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'aime. Je t'adore, je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'aime. Tu vois ? Quand je répète ces mots-là, je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime. Je me limite, là, c'est ce qu'on appelle les kodas. Voilà, je vous avais promis le bonus Je vous avais dit que restez jusqu'à la fin Vous aurez le bonus Le bonus c'est Non, toi ne rêves pas Je ne parle pas de toi que je t'aime Je parle à Dieu Et oui, toi aussi je t'aime Tu sais pourquoi ? Parce que tu t'es abonné à ma chaîne Et c'était juste gratuitement comme ça Et tu peux t'abonner Abonne-toi, c'est gratuit Voilà Pour cela, je te donne un bonus Bonus c'est le commentaire Je parlais des 5 parties de la chanson Je parlais sur l'introduction Dès l'introduction Je parlais sur le couple Je parlais sur le refrain Je viens de parler sur le coda Je parlais sur le pont Maintenant je te donne Là c'est déjà 5 Toi tu sais bien compter Je sais C'est déjà 5 Maintenant là, je te donne un bonus De commentaire Qu'est-ce qu'un commentaire ? Commentaire, il y a des cas Premier cas Le commentaire C'est répéter Ce qu'on chante déjà Mais d'une façon spéciale D'une façon exagérée Ouais Premier cas C'est parler De ce que le refrain Ou le couplet a déjà dit Mais d'une façon exagérée Maintenant Deuxième cas Parce que j'ai dit Il y a des cas Premier cas J'ai déjà parlé Deuxième cas C'est Ajouter des paroles Mais Aussi Exagérée Même paroles Le premier cas Une fois C'est 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 Par exemple, les parents ne sont pas les enfants. Si ce sont les enfants, ils ne se répètent pas. On va dire que les voisins se disent « a joui, bêtaille », « a poussa bêtaille ». On est dans une vie. « A bêtaille », on va dire que les voisins se disent que les voisins se disent « bêtaille ». Même par exemple, on ne se dit pas le premier, c'est exagéré. Par exemple. Par exemple, les gens s'ils ont lié. c'est ça c'est ce qu'on appelle les commentaires ah c'est ça voilà si vous avez aimé abonne toi donne moi un petit like ça me poussera d'aller encore encore davantage en avant voilà que je vous bénisse parcourir ma chaîne tu verras des vidéos abonne partager cette vidéo partager le lien là où tu es ça me fera du bien c'est ta façon de me soutenir et si tu ne t'es pas encore fait fais les abonne toi c'est parce que c'est gratuit